Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir. Après la folie startup, on va être dans la folie des grands comptes et des gros groupes sur l'innovation. Pour la présentation, je m'appelle Nicolas Diacono et je suis TechnoTrends à l'échangeur, où on est aussi dans l'open innovation avec pas mal de startups. Mais on va rentrer dans le sujet. Ici, avec trois intervenants de haut niveau sur le sujet, je pense que c'est une chance de pouvoir partager avec eux ce matin. Tout d'abord, Jérôme Bergeret qui est directeur du Fashion Lab. On a également Mintran qui est directeur d'AXA Seed Factory, le fonds d'amorçage d'AXA. Et également François Marion qui est directeur stratégie chez Valeo. Donc des secteurs très éclectiques sur le sujet. Et juste pour recadrer un petit peu ce qu'on peut mettre derrière l'open innovation, parce que je pense qu'on a tous à peu près notre définition, ça peut partir dans tous les sens. Il y a vraiment un leitmotiv qui est l'ouverture vers l'extérieur. Et l'idée c'est de se dire qu'on va s'enrichir avec les autres. Ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec les startups qui s'ouvrent en écoutant leurs clients, leurs consommateurs. Et on a évidemment différents axes pour s'ouvrir vers l'extérieur. Ça peut partir sur les hackathons qui sont très présents notamment auprès des institutions financières et de l'assurance. Mais aussi des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter qui fonctionnent très bien et qui permettent de financer énormément de projets. Des plateformes de co-création comme Quirky qui est utilisée par Auchan, où là c'est les consommateurs qui vont déposer leurs idées pour la création de nouveaux produits. Mais aussi les labs. Alors là on est dans la grande mode du lab où effectivement les grands groupes vont créer leurs propres labs, soit dans le retail avec Walmart qui est un Walmart lab, Nordstrom, AXA qui a récemment créé un lab dans la Silicon Valley. Donc voilà, l'open innovation c'est très large et il n'y a pas vraiment de définition, si ce n'est l'ouverture vers l'extérieur. Mais on va commencer directement. Et puis juste rappeler par contre que sur le capital risque, on est sur des ratios de 1 à 5 entre l'Europe et les Etats-Unis. Parce que le capital risque aux Etats-Unis c'est de l'ordre de 33 milliards en 2013, en Europe c'était 7 milliards. Donc on va peut-être espérer que Google Ventures qui arrive en Europe va rebooster un petit peu ses investissements. Mais voilà, donc on va commencer dans le sujet avec Jérôme et le Fashion Lab. Donc on ne va pas parler de, parce que ce n'est pas Dassault, c'est Dassault Systèmes, les logiciels. Donc on ne va pas parler de Falcon énormément. Alors comment Dassault Systèmes se lance dans la mode et crée le Fashion Lab et pourquoi ? Merci pour cette question Nicolas. Eh bien le Fashion Lab est créé en 2010, ça a été lancé officiellement en 2011. Et en fait on est arrivé à un constat qui était assez simple, Dassault Systèmes est assez connu pour être secret sur son innovation. On prend même parfois le risque de ne pas déposer des brevets sur certaines innovations stratégiques. Mais malgré tout c'est une société qui a été créée en 1981, un éditeur de logiciels, et qui a su développer toute la création à travers la 3D, notamment appliquée au monde de l'aéronautique, et puis au monde de l'automobile et à toutes les industries qui ont su en profiter. Le constat en 2010 c'était de dire, sur des nouvelles industries de diversification, comme le monde de la mode et de la grande distribution, on n'avait pas forcément su trouver la porte d'entrée pour pouvoir transposer ce patrimoine de 3D, de 3D digital à cet univers qui est un univers prometteur en termes de croissance. Et donc avec beaucoup d'humilité, c'était de dire, on va prendre le contre-pied de l'ensemble des gènes de la société, et d'avoir un laboratoire extrêmement ouvert, communiquant, sur lequel on va laisser à tous l'opportunité de pouvoir participer, à la fois sur des composantes technologiques qu'on souhaitait exposer d'une certaine manière, et à la fois de nous donner, nous, le laboratoire, la liberté de regarder l'ensemble des technologies sur le marché, même parfois concurrentes, ce qui est une des rares libertés qu'on peut opérer au niveau du laboratoire, pour pouvoir démontrer que la 3D et le virtuel peuvent avoir son efficacité dans une industrie qui n'a pas su bénéficier de la même innovation que des industries plus matures. Donc c'était vraiment cette initiative, et donc à lancement en 2011, et après trois ans, on arrive à la fin d'un modèle qui va nous proposer une nouvelle heure pour les trois prochaines années, on a su faire la démonstration que la 3D a le droit de citer, et on s'est essentiellement pour ça concentré sur une audience bien particulière, qui nous a mis des barrières extrêmement élevées, qui était de se focaliser sur une audience qui est très réfractaire à les technologies nativement, qui sont les créatifs, les directeurs artistiques, les designers, les stylistes, qui sont souvent des gens extrêmement inaccessibles, les studios, notamment dans les marques de luxe, sont extrêmement difficiles à côtoyer, et on a réussi avec une approche qui, basiquement, essayait de réunir le meilleur de nos ingénieurs et de nos professeurs, donc tout ce qui est l'hémisphère gauche, qui est très cartésien, et tout le monde de l'artistique, qui est plutôt l'hémisphère droit, donc ça a donné des choses assez rigolotes dans les débuts, notamment dans les confrontations, mais aujourd'hui on a su capitaliser trois ans sur ce qu'on appelle vraiment le 3D digital, on entend beaucoup le terme digital, je pense que dans le monde de la mode, le digital a trouvé son avènement quand Photoshop a fait sa première release dans les années 95, là on parle vraiment de 3D digital, et comme dirait mon PDG, quand on parle de 3D, il ne faut pas improviser, donc voilà, on essaie d'avoir une approche pragmatique. Effectivement, j'imagine effectivement que ça a dû être assez sportif avec les créateurs, sur l'aspect cartésien et techno. Au niveau d'AXA, comment ça fonctionne, AXA Site Factory, combien de projets sont financés, et la relation avec AXA au niveau corporate, c'est indépendant ? Donc AXA, il y a, pour définir AXA Site Factory en trois mots, le premier c'est AXA, c'est un fonds d'investissement dédié aux problématiques de l'assurance et de la finance, donc on regarde des choses comme Drivee, au niveau de l'assurance, écoïde partage, ou de la finance sur le peer-to-peer, il est global, donc on a des antennes un peu sur toutes les places financières, à San Francisco, New York, Londres, en Allemagne, et puis en Asie, donc voilà. Il est dédié, donc il y a un seul investisseur, un peu comme le modèle Google Venture, Intel Capital, mais le fonds est externe, donc il n'est pas dans la société d'assurance. En termes d'open innovation, c'est un fonds externe. Ensuite, CID, on fait de l'investissement en amorçage, donc moins d'un million pour l'amorçage, pré-amorçage 200 000, et moins de 3 millions pour l'investissement en venture. Et enfin, Factory, on est à la fois un fonds qui investit, mais on est capable de créer nous-mêmes nos propres start-up. Exemple 1, on prend des idées dans la société en spin-off, donc on les prend dans AXA, ils n'ont pas tant de le faire, on les sort et on crée des start-up, où on voit dans notre recherche des idées innovantes dans d'autres pays, et on peut les lancer rapidement en France. Merci. Et du coup, chez Valeo, ça fonctionne comment, la R&D et l'open innovation ? Parce que moi, je me suis arrêté au rétroviseur et à l'ampoule pour ma voiture. Alors, chez Valeo, je peux vous dire que l'innovation est au cœur de la stratégie. Avec une innovation fondée sur deux axes, la réduction des émissions de CO2, donc tous les équipements qui font que la voiture aujourd'hui est beaucoup plus verte qu'elle n'était avant, et la conduite intuitive, c'est-à-dire les équipements d'électronique pour l'essentiel, qui font que l'expérience de conduite est totalement modifiée, puisqu'elle devient autonome, elle devient connectée, et elle a une interface beaucoup plus intuitive. En tout cas, c'est ce qu'on propose à nos clients. Alors, Valeo, il y a une grosse puissance de recherche et développement. Il y a 1,1 milliard de frais de recherche et développement par an. Ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup. Et c'est plus de 9000 ingénieurs qui sont répartis dans plus de 10 centres de recherche dans le monde. Mais cette puissance, elle ne suffit pas. Il faut qu'on aille chercher l'innovation en dehors de Valeo. Et ça, c'est une politique d'open innovation qui est répartie dans l'ensemble du réseau de recherche et développement et qu'on veut ouverte sur toutes les opportunités. Donc, j'ai mis un exemple. C'est le dernier exemple qu'on a en date. Il date de 15 jours. On a monté une chaire avec les plus grands labos de robotique dans le monde. Celui de Mine Paris Tech, celui de Berkeley en Californie, celui de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et l'institut Jaotong à Shanghai. Et on a fait ça avec deux autres gros industriels que sont Safran, avec qui on a un partenariat très poussé, et un de nos clients, PSA Peugeot Citroën. Et on a appelé cette chaire, qui est un programme de recherche académique, Drive4U, l'idée étant de fabriquer la voiture, les briques qui rendront les véhicules autonomes et d'avoir des véhicules automatisés sur les trois continents. Donc voilà un exemple illustratif de ce qu'on a essayé de faire, qui est d'aller chercher l'innovation en dehors de Valeo, là dans le monde universitaire. Il y a d'autres exemples auprès des clients, on a d'autres exemples auprès des étudiants, lorsqu'on a monté l'an dernier un concours d'innovation où mille équipes dans le monde ont répondu à ce concours et qu'on renouvelle cette année grâce au succès qu'on a eu l'an dernier. Et puis des startups, évidemment, comme mode de collaboration avec elles, mais ça j'aurai peut-être l'occasion d'en revenir plus tard. Très bien. Alors, chez AXA, l'open innovation, on l'a vu avec AXA Site Factory, mais aussi le Lab dans la Silicon Valley, qui a pour but d'être en proximité avec l'écosystème de startups californiens. Comment ça fonctionne ? Vous travaillez la main dans la main, il y a peut-être des choses à nous dire secrètes un petit peu là ? Donc, le Lab est à San Francisco, il est là pour regarder un peu les technologies innovantes dans le monde de l'assurance ou des business liés à l'assurance. Donc là, on va faire un investissement dans une startup à San Francisco qu'on va, un, globaliser en Europe et en Asie, deux, réassurer parce que c'est un produit d'assurance, et trois, distribuer aussi à travers l'assurance voyage. Bon, on peut faire un pitch en une minute. Donc, si vous voulez, vous êtes tous les business angels, je vous donne un bitcoin pour voter si vous investirez ou pas dans cette startup et je vous fais le pitch de la startup. D'accord ? Bon, c'est parti en une minute. Je suis prenant pour le bitcoin. Voilà. Ça dépend du cours. Donc, on fera la main levée. Donc, vous êtes assis là. Donc, imaginez que vous êtes assis dans un avion et vous savez très bien que vous n'avez pas payé le même prix que votre voisin. D'accord ? Ou si vous ne le savez pas, donc je vous dis, vous n'avez pas payé le même billet que votre voisin parce qu'il y a un système de prix qui monte. Donc, si vous voulez voyager à Noël quelque part, votre prix d'avion va augmenter au fur et à mesure que vous allez revenir vers le site web parce que les compagnies jouent au yield management. Donc, cette technologie, en fait, fait du vol prédictif. Elle prédit le vol des billets d'avion à terme. Donc, elle vous dit, si vous voulez, sur un billet Paris-New York de 400 euros, vous payez 20 euros et on vous prédit que le vol pendant 7 jours sera au même prix ou au plus bas. Donc, si vous revenez jusqu'à 7 jours avant votre départ, le prix sera le même et donc, ils peuvent prévoir en crunchant différentes routes entre Paris et New York, ils peuvent prévenir le prix. Sur ce deal, on a encore investi avec quelques business angels, dont un qui a investi dans Uber, l'autre a investi dans Facebook, Google et Dropbox. Donc, du coup, voilà, c'est ce genre de deal qu'on fait et sur cette société, on est capable à la fois d'investir, mais, donc, on met un euro et on est capable de grossir avec la compagnie d'assurance, mais aussi de réassurer dans le monde entier. Voilà. Donc, est-ce que, si vous étiez investisseur, est-ce que vous investirez là-dedans ? Ok, d'accord, très bien. Bon, voilà. Merci. Parfait. Moi, je vais tout de suite donner les 20 euros comme je dois partir prochainement à l'étranger. J'ai pas envie de me faire avoir. Et donc, revenons à Valeo, donc plus sur le côté industriel de la chose. Quel type de projet ont été montés grâce à l'open innovation ? Alors, il y a des choses assez hallucinantes que j'ai pu voir en préparant cette table ronde, notamment Valet Park for You. Donc, comment ça s'est mis en place ? Quelle stratégie d'open innovation ? Quels sont les acteurs qui travaillent ensemble ? Alors, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un reportage qui a tourné sur CNN en janvier dernier, qui a été tourné sur notre stand du CES à Las Vegas, dans lequel on montre une voiture que vous allez voir dans quelques instants, qui est que vous lâchez à l'entrée d'un parking et qui est capable de trouver toute seule sa place. Donc, pendant que vous allez au restaurant, elle va trouver sa place et lorsque vous en sortez, elle revient vous chercher. Cette voiture qui est bourrée de technologies, elle a des capteurs pour comprendre son environnement, pour trouver cette place. Et parmi ces capteurs, il y en a un qui est ce qu'on appelle un scanner laser. Donc, il scanne son environnement sur la base d'un laser. Et ce scanner laser, il a été développé en lien avec une PME allemande, une start-up, qui s'appelle IBO, avec qui on a fait en sorte que ce scanner laser, qui est une technologie qui existait avant dans le monde militaire, c'est ce qu'il y a au-dessus de la Google Car, pour ceux qui l'ont déjà vu. Celui qui est sur la Google Car, il coûte 15 000 euros et il fait un mètre de large. Ce qu'on a développé avec... Pas très pratique. Pas très pratique. Celui qu'on a développé avec la start-up, il tient à peu près dans une boîte d'allumettes et il coûte quelques centaines d'euros. Donc, il devient accessible sur une voiture. Donc, voilà un exemple de collaboration réussie avec une start-up et un mode d'open innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette start-up-là, le choix qui a été fait, c'était d'avoir un simple contrat de développement avec elle et une exclusivité, on n'est pas entré au capital. A l'inverse, il y a un autre exemple de PME. Vous aurez une démonstration dans quelques minutes. C'est une start-up irlandaise qu'on a rachetée en 2007, là, intégralement, parce que cette start-up, elle avait un produit. C'était une caméra. A l'époque, il n'y avait pas de caméra dans les voitures. Elle avait une commande avec un client. Et ils étaient au milieu du Connemara et ils se sont dit, pour arriver à faire croître notre entreprise, il faut qu'on s'adosse à un grand groupe. Ils ont cherché lequel et ils ont choisi Valeo. Je pense qu'ils ont choisi Valeo parce qu'ils étaient convaincus qu'au sein de Valeo, ils trouveraient les moyens de développer leur entreprise tout en gardant une certaine indépendance. Moyennant quoi, aujourd'hui, ils sont toujours au Connemara. Les dirigeants sont toujours là. Ils sont intégrés dans les management de Valeo. Et ils fabriquent 3 millions de caméras. Et ils ont eu récemment un prix dont on a été très fiers. C'est un peu l'Oscar de l'automobile qui est délivré par un journal qui s'appelle Automotive News. Et c'est un prix pour la détection de piétons. C'est-à-dire que la caméra devient intelligente. Elle ne se contente pas de vous renvoyer l'image comme un rétroviseur. Elle vous indique qu'il y a un piéton qui va arriver. On va le voir sur la voiture. L'enfant va chercher son ballon. Et immédiatement, la caméra le détecte, détecte la distance et informe la présence de l'enfant sur l'écran du conducteur. Et ça, c'est très important parce que, de manière assez tragique, il y a plusieurs dizaines de décès par an d'enfants aux Etats-Unis qui sont comme ça touchés. Donc voilà, une technologie développée dans le Connemara qui aide à sauver des vies aux US. D'accord. C'est plutôt intéressant parce qu'en plus, on voit tout de suite la finalité autour de la voiture autonome qui fait pas mal de buzz, notamment avec la Google Car, entre autres, qui commence à se déployer aux Etats-Unis. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles vous travaillez, sur vraiment la voiture autonome avec différents constructeurs, j'imagine ? On travaille tout à fait dans la voiture autonome avec différents constructeurs, avec des laboratoires. Donc là, on a pour l'instant présenté au public des voitures qui se déplacent dans des parkings de manière totalement automatique, mais on a des prototypes qui vont à des vitesses bien plus importantes, 50-60 km heure en ville, totalement autonome. Je vais prendre ce laser pour ma vieille voiture, j'ai toujours du mal à me garer dans les parkings, c'est parfait. Alors, au Fashion Lab, quand on investit sur la techno dans la mode, ce qui peut paraître un milieu de l'édition de logiciel, qu'est-ce que ça apporte pour Dassault ? Quelle valeur ajoutée ? Quel retour d'expérience pour un groupe comme Dassault Systèmes ? Alors, pour Dassault Systèmes, le Fashion Lab, notamment, puisqu'on est ancré au sein d'une des 12 industries qui supportent l'éditeur de logiciel, c'est l'industrie des biens de consommation et de la grande distribution. On s'est énormément focalisé à attacher notre innovation sur l'industrie du luxe, et notamment, on a eu l'opportunité de croiser à nos débuts un couturier qui croit en l'innovation, qui avait à la fois cette ouverture sur son hémisphère gauche et qui croit que la technologie peut, quelque part, libérer sa créativité. Et donc, on a démontré que, globalement, on pouvait, en introduisant les capacités à explorer des nouveaux champs créatifs tout en amont du cycle, avec la puissance de la 3D, on pouvait ouvrir des nouvelles expériences du côté consommateur. Et ça, c'est le deuxième pendant du Lab, c'est de montrer, si on continue à innover en amont pour simplifier la technologie, on a un leitmotiv au Fashion Lab, qui est qu'on adore la technologie quand elle est transparente, on se définit nous-mêmes comme un monde de geeks, mais malgré tout, on se doit de faire cet effort de vulgarisation. Et donc, si on travaille tout en amont du cycle, on tend aussi à innover et à produire, une ou à deux fois par an, un showcase, donc un démonstrateur, qui tend à montrer toute cette potentialité, cette fois-ci, en contexte consommateur, donc tout en aval du cycle. Et c'est ce qu'on a fait à Los Angeles le 22 mai dernier, qu'on a refait à Las Vegas la semaine dernière, et sur lequel on a trouvé extrêmement, et beaucoup d'écho, et même dans des industries qui ne sont pas des industries de la mode, et qui montre tout ce parcours du créatif au consommateur, et qui est directement aligné avec notre vision, qui est de reconnecter l'humain à l'humain. C'est-à-dire que toute cette émotion qui est impulsée par le créatif, on souhaite la transposer sans déperdition, jusqu'au consommateur. Et là, le digital offre beaucoup de champs d'applicatifs, notamment, il propose des modèles de rupture en termes de transformation de business model pour l'industrie du monde de la mode, du luxe et de la grande distribution, puisqu'avec l'émergence des capacités de production en 3D, aujourd'hui qui sont symbolisées par l'impression 3D, on s'aperçoit qu'il y a des modèles qui vont changer, la question est de savoir qui va arriver à sustenter ce modèle qui va reconnecter le créatif, les matériels, aux consommateurs, aux matériels, et ça avec l'événement du digital. Et aujourd'hui, on est capable de proposer, à travers les prototypes qu'on développe et qui vont passer au stade de pilote, une capacité, par exemple, de diminuer drastiquement l'inventaire que vous pouvez avoir de produits, puisqu'aujourd'hui l'industrie de la mode est une industrie du jeu, qui tend à prédire ce que le consommateur veut. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avec un patrimoine 3D réaliste, de pouvoir l'introduire le plus tôt possible au niveau du consommateur et au niveau du magasin, de montrer qu'on peut étendre l'assortiment physique avec de l'assortiment digital, si tant est qu'on arrive à confondre le consommateur entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est vraiment la mission, et c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir illustrer après trois ans de travaux, et qu'on a démontré à partir de cette année, et qu'on va répliquer à une plus grande échelle dans l'avenir. Du coup, aujourd'hui, il y a combien de projets dans la mode qui sont gérés via le Fashion Lab ? Alors, on a deux ambassadeurs officiels qui sont nos communicants. Le Fashion Lab ne fait pas de marketing. C'est un autre angle aussi qu'on a pris dès le départ, avec beaucoup d'humilité. On voulait juste qu'on ait quelques ambassadeurs qui communiquent. Et par contre, on a beaucoup de groupes, de grands groupes de luxe, de grands distributeurs, notamment beaucoup d'américains. J'entendais beaucoup de noms de grands distributeurs américains. J'étais à New York la semaine dernière aussi, qui sont très à l'écoute, et qui travaillent cette fois-ci d'une façon non publique, mais qui veulent capitaliser cette innovation pour se redonner des clés de compétitivité. Ce que je crois fondamentalement, pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, la France, je regarde beaucoup en Chine aussi, toutes les capacités qu'ils ont, ils ont tout, sauf cet aspect créatif qui vont, je pense, encore mettre 10 ans avant d'arriver à un niveau qui est celui de ce qu'a pu faire la France et développer au cours des différentes années. Paris est la capitale de la mode. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'ensemble du secteur industriel, l'ensemble de l'innovation et le patrimoine attaché au luxe et à la mode, on a tout pour reconstruire une filière qui peut redonner des clés de compétitivité à la France, et même plus loin, je pense, au niveau de l'Europe. Et je pense que ce serait intéressant que les pouvoirs publics s'y intéressent pour pouvoir, effectivement, avancer sur ce sujet-là. Juste pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes, en un mot, qu'est-ce qu'apporte l'open innovation pour des grands groupes comme vous ? Alors, en dehors d'innovation, il y en a évidemment qui est proscrit, Larmine, en un mot, pour définir l'open innovation, qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée ? Ça permet à des groupes comme AXA d'accélérer leur transformation digitale. Ils veulent faire quelque chose dans le digital, ils peuvent le faire en interne ou en externe. Donc, il y a un très bon livre d'un professeur à l'insight qui a dit soit on fait du buy, du build ou du borrow. Et en fait, l'open innovation, ça permet de faire du borrow. Jérôme ? L'open innovation, pour nous, ça a été la capacité à pouvoir regarder au-delà de la société en tant que telle, de ne pas tomber dans le syndrome tout doit être inventé par nous-mêmes, et ce qui a permis de libérer vraiment tous ces axes d'innovation et de proposer des vrais modèles qui sont des modèles durables pour apporter de la technologie dans des secteurs qui n'en ont pas de miliciés comme des industries plus traditionnelles. Et François ? Je suis totalement en ligne avec ce que vient de dire Jérôme. Pour nous, c'est un moyen d'aller chercher des nouveaux business models comme en Silicon Valley, d'aller chercher des nouvelles technologies auxquelles on n'aurait pas pensé au simple périmètre de Valeo. Très bien, donc vous avez tous compris, on casse tous les frontières, on ouvre les chakras et c'est comme ça qu'on innove. Merci. Merci à vous trois. Merci.